Autonome en énergie, sa forme doit lui permettre de résister à des vents de 250 km heure. Capacité 120 personnes, plus question d'accueillir ceux qui n'ont pas réservé comme autrefois. Les gens montaient, s'ils n'avaient pas réservé, mais ils disaient on verra bien s'il y a de la place ou pas. Bien souvent ils n'en avaient pas, mais ils couchaient sur les tables. Un nouveau refuge et des règles qui devront être strictement respectées. En principe ici, à 3800 mètres d'altitude, le camping est interdit. Et bien pourtant, vous le voyez, aujourd'hui encore, des alpinistes ont planté la tente. Peut-être pour ne pas payer le prix du refuge. Le guide qui nous accompagne va à la rencontre de l'homme qui semble assurer l'intendance du campement. Pendant que ses compagnons font l'ascension du Mont Blanc. Ce n'est pas moi qui organise, c'est notre guide qui m'a amené ici. Ils sont 16 campeurs, originaires de Lituanie. Notre guide les soupçonne d'être installés là pour l'été. Maintenant c'est des agences qui vendent ça. Et ils ont pris l'habitude, ils sont là à longueur d'année maintenant. Le camping sauvage, dans un site sensible. Certains étés, on compte ici jusqu'à une cinquantaine de tentes. Car le Mont Blanc est victime de son succès. Une centaine d'alpinistes aujourd'hui, plus de 20 000 candidats à l'ascension chaque été. Cette année, les autorités veulent faire passer un message. Pas de place réservée en refuge, pas de montée. On sait s'il y a de la place ou s'il n'y a pas de place. Vous ne montez pas dans un avion s'il est plein. Et bien vous n'allez pas au Mont Blanc s'il n'y a pas de place. Retour au goûter. En route cette fois pour l'ancien refuge situé à 200 mètres du Nouveau. Et qui fermera bientôt ses portes. 50 ans vétustes. Cet après-midi par exemple, il fallait faire fondre la neige sur le toit. C'est la fonte de la neige pour alimenter le refuge en eau. Ça c'est bientôt fini ? Normalement oui. C'est les derniers coups de pelle. Le nouveau bâtiment aura coûté 7 millions d'euros. La nuitée y sera plus chère. 60 euros contre 35 auparavant. Dans quelques jours, une nouvelle histoire va s'écrire ici. Sur la voie principale d'accès au Mont Blanc.